Le génie du piano ne l'était pas tant que ça, puisque comme lui, tous les enfants de trois ans sont capables de jouer de cet instrument. Mercredi après-midi, studieux dans cet appartement du 9e arrondissement à Paris. Il est transformé pendant une heure et demie en mini-conservatoire Amadeus. Margot, Julian et leurs copains ne sont pas tous des prodiges, mais ils ont en commun l'envie de savoir pianoter au clair de la lune. Un désir qu'a compris l'initiatrice de cette nouvelle méthode d'enseignement du piano. En observant comment les enfants jouent au piano, je me suis rendue compte qu'ils étaient tout à fait capables d'apprendre ce que c'était un dos, un ré et un mi. Et j'ai fait une étude auprès des maternelles et du programme des enfants d'entre 3 et 6 ans à la maternelle. Et à partir de cela, je l'ai adapté à la musique. Ils comprennent le dessus, le dessous, devant, derrière. Et tous les musiciens qui savent jouer du piano sont tentés d'apprendre à leur enfant à jouer du piano dès qu'ils sentent que l'enfant est capable de toucher le piano. Mais c'est réservé donc à une élite, alors que n'importe quel enfant de 3 ans est capable de le faire. Un mini conservatoire, ce sont 8 enfants du même âge et du même quartier, réunis chez une maman hôtesse, chez laquelle vient enseigner un professeur. Tout est fait pour rendre la leçon chaleureuse et ludique. Le cours de solfège n'a rien à voir avec le traditionnel exercice rébarbatif. Coloriage, découpage, apprendre par le jeu, un principe simple, adapté à la psychologie de l'enfant. Les mini conservatoires Amadeus ont du succès. Ils éclosent dans toute la France, Lyon, Strasbourg et même en pleine campagne près de camps. Depuis leur création en 1987, le nombre d'élèves a triplé tous les ans. Ils sont aujourd'hui 1000 Mozart en herbe. Une amusante façon de rendre la musique accessible au plus grand nombre. C'est adapté à leur monde. Et en même temps, on leur apprend beaucoup l'histoire de l'enfant à travers des légendes ou des morceaux de musique. On leur fait apprécier la musique tout petit, à travers plein de jeux. Et je souhaite que comme ça, ils aiment la musique comme étant un jeu, un plaisir. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils poursuivent. Et pendant la semaine, tu revises ce que tu as pris le mercredi ? Tu as un piano à la maison ? Oui, mais je n'ai pas accordé. Oh, c'est dommage. Tu fais des fausses notes alors ? Non, je fais des fausses notes, ouais. Mais je n'ai pas accordé. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas. Tu veux être pianiste ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.